Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série sur comment bâtir l'hôtel. Et si vous avez loupé la vidéo précédente, vous pouvez trouver le lien dans la description et puis vous allez pouvoir rattraper tout cela. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des quatre pierres suivantes pour bâtir l'hôtel. Et nous avons étudié déjà les quatre premiers parce que les pierres représentaient les tribus d'Israël, n'oubliez pas. Maintenant, le nom de la tribu et les caractéristiques de chaque tribu sont pertinents pour nous, pour vous et moi, de bien bâtir l'hôtel. Aujourd'hui, le premier c'est Zabulon, c'est un mot hébreu qui veut dire habitation. Et oui, nous sommes l'habitation de Dieu. C'est quelque chose qui représente non seulement une belle idée ou une belle notion, mais qui représente un véritable changement de mentalité. L'intelligence renouvelée selon Romains 12, verset 2. Pourquoi ? Parce que nous avons dans la tradition l'habitude d'aller à la maison de Dieu et penser qu'en allant, nous avons le droit d'entrer dans sa présence. Mais la vérité du Nouveau Testament, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes l'habitation de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on commémore, c'est quelque chose qu'on vit ou qu'on apprend à vivre tous les jours. C'est une prise de conscience très importante. Dieu a fait de nous son habitation. Ce n'est pas une question d'aller quelque part, mais de reconnaître qu'il est chez moi. Genèse 49, verset 13, parle de Zabulon aussi. Disons que Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Le fait que Zabulon soit installé près de la mer, c'est parce qu'il était prêt à exporter les choses qu'Israël fournissait. C'est prophétique dans le sens où, quand nous réalisons que nous sommes l'habitation de Dieu, nous pourrons transporter ou exporter, ou que nous allions, la présence de Dieu lui-même. Ce que vous vivez quand Dieu habite en vous est forcément transmis à votre entourage. Et c'est pourquoi cette pierre de l'autel est tellement importante. Cette pierre représente notre engagement d'exister comme habitation de Dieu, de maintenir cette réalité dans notre vie quotidienne. Je pose cette pierre et je m'engage à vivre non comme un croyant, mais comme une habitation pour Dieu. C'est pour cela que Zabulon est important. Pierre numéro 2, Issachar. Un mot en hébreu qui veut dire « homme travailleur ». Cette pierre est importante pour bâtir l'autel également parce que le travail est une façon de communiquer le royaume de Dieu. Une façon de maintenir l'atmosphère du royaume, même dans un lieu de travail. Quand nous posons cette pierre, nous nous engageons à faire de notre travail un ministère, une révélation du royaume de Dieu et non seulement une source de revenus, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un service pour Dieu, une manière de communiquer les réalités du royaume. Et Issachar, d'ailleurs, dans 1 Chronique 12, 32, est connu parce que ses fils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Nous apportons dans notre travail l'intelligence du royaume de Dieu. C'est pour cela que cette pierre est fondamentale. Pierre numéro 3, la tribu de Dan. Dan, c'est un mot en hébreu qui signifie « juge ». Et ce n'est pas pour juger les autres que je vous parle, mais c'est parce que nous avons la responsabilité de se juger, de nous juger dans la présence de Dieu. C'était l'exhortation de Paul avant de recevoir la Sainte Seine, si vous vous rappelez bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On se juge pour assurer que nous marchons d'une manière digne de Jésus-Christ et que nous sommes en état de recevoir la Sainte Seine. Si nous nous jugeons, nous ne serions pas jugés. D'ailleurs, dans Genèse 49, Jacob a dit sur son fils Dan, « Il sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. » Mais qu'est-ce que ça va avec nous ? Le fait d'être comme un serpent est quelque chose que Jésus a dit à ses disciples. « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme les serpents. » Dans cette pierre de Dan, on se donne l'engagement de se juger et d'agir avec la sagesse que Dieu nous donne en toutes circonstances. C'est une pierre importante pour notre hôtel. Finalement, la quatrième pierre pour aujourd'hui, Gad. C'est le nom hébreu qui veut dire « homme de fortune ». Ce qui veut dire que l'hôtel que nous bâtissons représente le lieu où nous consacrons nos finances, nos biens. C'est une manière d'exprimer et d'établir la confiance en Dieu et la seigneurie de Dieu sur nos finances. Y compris les offrandes, y compris les dîmes. Sommes-nous fidèles à exécuter ce que disent les Écritures à ce sujet ? Quand nous posons cette pierre, nous nous engageons à être fidèles à Dieu dans tout ce qui concerne nos finances, à honorer Dieu dans nos finances. Donc voilà les quatre pierres à poser cette semaine. Dieu fait de nous son habitation. Notre travail est une manière d'exprimer le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à nous juger et à consacrer à Dieu nos finances. Et la semaine prochaine, nous allons voir les quatre dernières pierres pour bâtir ensemble l'hôtel. Je vous dis à très bientôt.